Sur la forme, Emmanuel Macron a voulu se montrer souple, à l'écoute, n'hésitant pas à faire de l'humour, notamment lorsqu'il a évoqué la colère autour de la question du prix des carburants et le fait que bon nombre de gilets jaunes le rendent personnellement responsable de cette hausse. Beaucoup de nos concitoyens voient mon visage quand ils mettent le carburant et regardent le plein et aucun ne pense que c'est le gouvernement qui fait la prime à la conversion quand ils vont chez le concessionnaire acheter une voiture. Ils pensent que c'est le concessionnaire. Sur le fond, le chef de l'Etat a été très clair. « Je ne lâcherai rien », dit-il, il promet simplement un débat avec les grandes entreprises pétrolières et les distributeurs pour s'assurer que la baisse des prix à la pompe soit la plus rapide possible lorsque le prix du baril baisse. Pourtant, le débat au sein de la majorité est loin d'être clos dans le Figaro ce matin. François Bayrou, qui est un pilier de la majorité, appelle Emmanuel Macron à réfléchir, ce sont ses mots, avant la prochaine hausse des taxes sur les carburants, hausse prévue au mois de janvier.